Il s'agit de la correction d'un exercice de brevet des collèges, un exercice de géométrie dans l'espace. On nous donne donc cet énoncé, où Samia vit dans un appartement, la surface au sol est de 35 mètres carrés, elle le compare avec une yourte, un habitat traditionnel mongol, dont la modélisation est donnée ici, et avec quelques formules qui sont rappelées, l'air d'un disque, le volume d'un cylindre et le volume du côte. La première question, montrer que l'appartement de Samia offre une plus petite surface au sol que celle de Léaou. On me demande de comparer deux surfaces, la surface de l'appartement de Samia, et la surface au sol de Léaou. Attention ici, on parle bien de surface au sol, non pas de volume. L'appartement de Samia, l'information est donnée ici, son air est de 35 mètres carrés. On voit là déjà une des deux surfaces qui est donnée. La deuxième surface au sol est celle de Léaou. Léaou est modélisée ici. L'air de Léaou est donc cette partie-là, qui est la base de Maillot. On comprend bien que la yurte est constituée d'un cylindre, qui est la partie du bas et d'un cône en haut, et le cylindre a une base qui est circulaire. C'est-à-dire que c'est un disque qui est à la base du cylindre, un disque qui a un rayon, et le rayon est donc la moitié du diamètre. Si le diamètre est de 7 mètres, le rayon de Maillot est égal à la moitié de 7, 7 demi, 3 mètres 50. On va donc calculer l'air d'un disque de rayon, 3 mètres 50. La formule, c'est gentil, nous est rappelée ici. L'air d'un disque, c'est pi fois rayon au carré. Nous n'avons plus qu'à mettre ça en application. L'appartement de Samia a une air de 35 mètres carrés. Ça, c'est donné dans mon immunité. On calcule l'air de la base de la yurte. C'est un disque de rayon 3 mètres 50. Donc on calcule, l'air est égal à pi multiplié par 3,5 au carré. C'est qui donne environ 38,5. La surface au sol de la yurte est donc supérieure à supérieure. On aurait pu rajouter supérieur à 35 ici. La première question est terminée.